La validation de la candidature de M. Alassane Ouattara pour le scrutin présidentiel du 25 octobre 2015 n'est pas du goût de beaucoup d'Ivoiriens tant bien en Côte d'Ivoire que dans d'autres pays du monde. En France, ils étaient un peu plus d'une centaine assortis ce mercredi 10 septembre pour manifester devant les locaux du Conseil constitutionnel français. Leur opposition à l'arrêt rendu par Mamadou Kone, président du Conseil constitutionnel ivoirien. Oui, chers amis, ne perdons pas de vue du salut de la Côte d'Ivoire. Le salut de votre pays n'est pas votre mobilisation. Quels villes pleurent à Paris, habitant à Mouillet. Les meneurs de cette manifestation, qui se poursuit vendredi et samedi, expliquent. Je suis Néstor Kofi, le représentant légal du président ici à Marat, France et Europe. Je suis ici aujourd'hui pour marquer la désapprobation du rendu du Conseil constitutionnel de notre pays. Tous les Ivoiriens se sont donnés rendez-vous devant un symbole, le Conseil constitutionnel de la France. Je suis Willy Blaque, le président du Clip en Afrique. Nous manifestons pour que le peuple souverain, n'est-ce pas, aille vers le changement, créer les conditions d'un changement véritable. Le problème de la San Ouattara est véritablement un problème de salubrité politique. Christian Vavé, président du RPCIAC. Je salue massivement, chaleureusement, le peuple de Côte d'Ivoire qui a répondu massivement à notre appel en sortant de façon massive à Abidjan et dans toutes les grandes villes du pays pour faire barrage au viol de notre constitution, au viol de notre loi fondamentale. Et nous, les Ivoiriens de la diaspora, nous ne pouvons pas rester en marge parce qu'aujourd'hui, l'heure H a sonné, l'heure de la révolution populaire a sonné parce qu'aujourd'hui, aucun Ivoirien ne peut accepter le viol de la constitution de la Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien. La San Ouattara n'est pas éligible, il le sait très bien. Il avait cinq ans pour modifier la titre ancien de la constitution par référendum. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, les conditions de la Côte d'Ivoire ne sont pas réunies. Les conditions aujourd'hui sont réunies pour que Ouattara passe en force et le peuple debout fera barrage à ces passages en force. Je ne suis pas d'accord parce qu'il faut que la constitution de mon pays soit respectée. Et comme la constitution n'est pas respectée, c'est tout à fait normal et logique que je vienne devant la constitution européenne pour manifester mon mécontentement. Nous sommes là, nous sommes réunis aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel français pour dire à François Hollande qu'actuellement en Côte d'Ivoire, Draman Ouattara a violé la constitution ivoirienne. La constitution, c'est le pilier d'une nation. Nous sommes là pour dire aussi que les élections que Draman veut planifier en Côte d'Ivoire, c'est pour assassiner le peuple ivoirien. Nous disons non à cela. Nous refusons ces élections et nous demandons le départ immédiat de Draman Ouattara qui n'a jamais été élu par les Ivoiriens. L'artiste chanteur Abou du groupe Galé en exil en France a, par sa présence, apporté son soutien aux manifestants. J'ai dit à tous mes frères de tenir bon, parce qu'on ne gagne pas de liberté dans la facilité. C'est difficile, mais pour avoir ta liberté, il faut tenir bon. Je les encourage, c'est dommage que nous sommes ici, mais on les soutient. Nous sommes de cœur avec eux. La preuve en est que moi-même je suis là, on est en train de marcher. On dit qu'ils ne sont pas seuls, on les soutient. Si c'est pour la liberté de notre pays, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada